Bonjour à tous et bienvenue, ici Epic, on se retrouve aujourd'hui sur Dofus pour encore une nouvelle faille de duplication. Dans mes recherches de ces fameuses failles de duplication dont nous parlait Grifox, je suis tombé sur une multitude de failles en tout genre. Même si la plupart avaient pu être corrigées par un rollback, une d'entre elles a tout de même retenu mon attention. Elle s'est déroulée sur le serveur héroïque Automustam aux alentours d'avril 2014, qui est un serveur assez particulier avec des règles bien différentes des serveurs classiques. C'est tout de même un serveur officiel de Dofus, mais où les gains d'expérience et de butin sont multiplés par 3, mais où la mort est définitive. En cas de défaite, tes adversaires joueurs ou monstres récupèrent 75% de tes équipements, et où une fois mort, tu te retrouves en pierre tombale sur la map, ne pouvant plus jouer avec ton personnage. Il faudra alors libérer ton âme pour retourner au niveau 1, afin de tout recommencer, mais où ton expérience sera augmentée jusqu'au niveau que tu avais atteint. Tu ne perds cependant que l'inventaire de ton personnage, en conservant ce qu'il se trouve dans ta banque et dans ton havre sac. La vidéo vient de la chaîne Diablitoo, j'espère que je le prononce bien, et je te laisse avec un petit extrait. Beaucoup de personnes se demandent d'où elle sort cette faille et comment les gens l'ont utilisée. Alors, il faut savoir que cette faille a été trouvée totalement par hasard. C'est quelque chose qui n'était pas réfléchi, c'est venu d'un moment inattendu. Je vais vous expliquer cela juste après. Sinon, il faut aussi savoir que je ne fais pas cette vidéo comme si c'était un exploit. C'est surtout pour vous montrer comment ça se fait que je suis mort, et comment ça se fait que cette faille duplication est apparue. Parce que c'est quelque chose qui se suit. Donc, un soir, on attaque notre Perceptor, et on commence à connecter directement les persos pour pouvoir défendre. Mais le petit souci, c'est qu'on se croyait être prêt. Et lorsque l'on rejoint et on constate qu'il y en a un qui dit ne pas être stuff pour pouvoir rejoindre, il y en a un autre qui n'arrive pas à faire ses logs. Et nous, comme on a déjà rejoint, on a dû jouer le combat jusqu'à la fin. Ce qui entraîne donc cela. Enfin bon, après être mort, tout le monde est quand même un petit peu dégoûté. C'est un peu normal. Pas beaucoup de personnes parlent sur le TS. Puis, après une vingtaine de minutes, on entend une personne dire « Oh les gars, j'ai trouvé une faille ! » « Quoi ? » « Tout ce que j'avais dans mon inventaire, je peux le reposer. » On ne prête pas vraiment attention. Puis, après quelques minutes, on se demande si c'était réellement une faille et que c'était vraiment possible de dupliquer quelque chose. Au pire, au point où on en était, qu'on avait perdu nos persos pour la plupart principaux. On s'est dit « Tant qu'à faire, autant essayer. » Même si vous avez raison, ce n'est pas vraiment la meilleure solution. Mais avec le dégoût et tout ce qui s'ensuit, voilà ce que ça a donné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On peut voir que cette faille a également été découverte par hasard et pour la réaliser, il fallait donc avoir deux comptes, une guilde et un percepteur posé sur une map. Il fallait que le compte avec les objets à dupliquer se trouve en banque et qu'il ait posé un percepteur à un endroit. L'autre compte agressait le percepteur et le compte qui était en banque devait le défendre et perdre volontairement le combat. Il était donc transformé en pierre tombale dans la banque et pouvait ouvrir son compte pour transférer tous les objets qu'il avait sur lui directement dans son coffre. Il n'avait plus qu'à libérer son âme pour revenir avec son personnage afin de récupérer tous les objets qui se trouvaient dans sa banque. Alors oui, ce que je ne comprenais pas trop au début, c'est qu'après la perte d'un combat, on était censé perdre tous nos équipements et que le vainqueur devait en récupérer une bonne partie. Mais là, le vainqueur récupère tous les équipements du perdant, mais ils étaient pourtant toujours dans son inventaire, lui permettant de les remettre dans sa banque. Ce que je pense, c'est qu'Ankama n'ayant pas prévu que l'on puisse mourir dans une banque, vu qu'il s'agisse d'une zone protégée et sans monstres, n'ont pas pensé à bloquer l'interaction avec le PNJ de la banque. Les équipements restent dans l'inventaire du joueur mort tant qu'il n'a pas libéré son âme, sûrement pour qu'il puisse bien constater tout ce qu'il perdait, mais reste tout de même inutilisable. Et c'est seulement à la libération de son âme que les objets disparaissent pour de bon. La faille devait venir du fait qu'une fois en pierre tombale, il était toujours possible d'interagir avec le PNJ de la banque et ainsi déposer tous les objets qu'on était censé avoir perdus. Les équipements se retrouvaient donc à la fois sur le vainqueur du combat, mais également dans la banque du perdant, ce qui dupliquait les objets. Même si je pense que la vidéo permet de bien tout comprendre à cette faille de duplication, j'aurais beaucoup aimé rencontrer son auteur pour qu'il m'en dise un peu plus à son sujet. Ne sachant pas trop comment le contacter, j'ai laissé un commentaire sous sa vidéo en espérant avoir une réponse, mais ça n'a malheureusement rien donné. On sait très bien qu'une faille de duplication peut entraîner beaucoup plus qu'un enrichissement facile et rapide. Elle peut aussi donner lieu à la forge magie d'équipements ou statistiques complètement démesurées. On en sera malheureusement pas plus sur l'utilisation de la faille, mais il y a apparemment eu un rollback de deux jours pour annuler tous les dégâts que la faille avait provoqués. Mais avant tout, un petit désolé aux personnes indiquées qui ont soit juste subi la faille contre leur plein gré, c'est-à-dire en achetant soit des items, des ressources, les personnes auxquelles j'ai raconté un petit peu n'importe quoi, mais aux personnes qui ont perdu tout simplement deux jours de jeu du rollback. Heureusement que la faille a rapidement été découverte, car vu sa rapidité d'exécution et le fait de pouvoir la faire en boucle, elle aurait pu être catastrophique. On ne pourrait également pas savoir combien de personnes ont utilisé la faille ni depuis combien de temps elle était présente dans le jeu. Je suppose qu'elle a été patchée des suites du rollback du serveur qui a ensuite amené au bannissement définitif de son compte ainsi que des autres joueurs ayant eu un lien de près ou de loin avec cette faille de duplication. Je n'ai jamais trop joué sur le serveur héroïque et j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises sur son fonctionnement, mais si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Je suis assez déçu de devoir rester sur ma faille et de ne pas en savoir plus, mais si jamais j'en apprends davantage, tu seras le premier au courant. Dofus a malheureusement subi énormément de failles le long de ces années et sache qu'il m'en reste encore beaucoup à te raconter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada